Bloucrest est heureux de vous présenter l'émission sportif en boîte bienvenue bienvenue à tous pour un nouveau numéro nouvel épisode nouvel opus de sportifs en boîte j'ai envie de vous dire bienvenue aussi dans la mêlée vous allez comprendre pourquoi on va traiter aujourd'hui d'une thématique qui s'appelle l'intelligence collective alors ça peut paraître comme ça un petit peu barbare mais vous allez voir que derrière ça finalement il peut se trouver et il y a d'ailleurs beaucoup beaucoup de choses inspirantes et qui devrait normalement aussi vous permettre de vous projeter d'avoir une vision sur demain alors c'est pas moi qui vais évoquer tout cela vous l'aurez bien compris il y aura un sportif c'est le but de sportif en boîte ce sportif c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de son sport avec notamment entre autres deux titres de champion de france deux boucles de brinus comme on dit avec le biarritz olympique 2005-2006 à l'époque où le bo était en train de régner sur l'hexagone et rouler également un peu sur sur l'europe il a été aussi vice champion du monde avec l'équipe de france de rugby en 2011 il a participé à la coupe du monde 2003 c'est monsieur dimitri yachvili bonjour jérôme bonjour dimitri tout va bien très bien impeccable quand vous êtes ici rajoutez quand même que bréviste d'origine basque d'adoption c'est ça c'est ça voilà bien résumé et et ce garçon aussi est passé par la région parisienne puisqu'il a joué au puck grand 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 club s'il en est alors dimitri va pouvoir échanger mais il va pas échanger avec moi il va échanger avec une société d'abord qui s'appelle blue crest et puis avec son vice-président d'europe du sud c'est gaël boudergue gaël bonjour bonjour alors très heureux parce que en discutant en échangeant découvert que au delà et tu vas pouvoir nous préciser un petit peu ce que blue crest fait mais tu as deux passions tennis rugby ça tombe très bien juste gaël alors dimitri est déjà venu donc lui connaît un peu le principe vous aussi vous allez jouer à la fin je vais leur poser une question à tous les deux pour savoir s'ils se sont écoutés c'est pas le tout de parler mais il ya peut-être falloir aussi s'écouter et forcément c'est des questions qui vont avoir attrait pour toi sur ce que dimitri aura dit et pour dimitri sur ce que tu auras pu dire d'ailleurs la dernière fois dimitri parce que comme il est consultant pour france télévision il a l'habitude d'avoir une oreillette mais donc à lui parler sauf que là il n'y a pas d'oreillette donc il pourra pas tricher et je sais déjà qu'il a essayé de soudoyer un peu pour qu'on lui propose absolument pas alors on y va tout d'abord blue crest oui c'est qui c'est quoi qu'est ce qu'on y trouve qu'est ce qu'on fait alors en quelques mots blue crest c'est un grand groupe américain à la base on est issus d'une d'une séparation avec un plus grand groupe qui s'appelle pitney boss en 2018 2019 le grand groupe américain est présent en europe et on va on est sur quelle activité historiquement on est sur les activités de courrier donc de courrier sur les matériels demi souplis sur les matériels qui permettent de faire du tri de courrier donc on travaille beaucoup avec les postes avec les grands acteurs également qui font du retage de courrier et le courrier baissant ce que chacun a pu observer il n'y a pas de secret on est obligé de se réorienter de se transformer au fil des années et on s'est orienté de plus en plus sur différentes activités qui peuvent être des activités de logiciels mais également des activités qui peuvent avoir des rapports avec la logistique notamment autour du colis du tri de colis de l'impression des étiquettes etc donc une transformation c'est un gros sujet chez nous transformation justement mais on va en parler également parce qu'on a trois thématiques la première c'est évolution et transformation au sein d'une entreprise et dans un club de sport la deuxième thématique c'est comment faire travailler l'individu au sein du collectif dans une phase justement de transformation et puis la troisième thématique c'est créer des nouveaux objectifs comment les mettre en pratique alors vous avez les thématiques on va les traiter avec vous ensemble on démarre par la première évolution et transformation au sein d'une entreprise dans un club de sport alors gaël tu disais justement que il ya une évolution parce que le courrier évolue nos modes de fonctionnement évolue c'est comment on accompagne ces évolutions ces transformations au sein de blue crest dans l'entreprise l'évolution ou la transformation elle est importante parce que lorsqu'on il ya plusieurs éléments déjà faut arriver à déterminer les marchés qui qui nous intéresse donc il ya un travail de marché et après il ya un travail d'adaptation de l'entreprise donc si je veux faire un lien avec la partie intelligence collective pour nous le sujet a été d'allier des ressources internes d'allier des ressources externes de façon à ce que ces personnes puissent travailler ensemble progresser ensemble construire des offres construire des solutions qui correspondent aux besoins des différents clients et ça ça fait partie des éléments de transformation qui sont pas tout le temps simple dans une entreprise parce que ben c'est des hommes donc faut que les gens faut trouver la bonne mayonnaise et s'assurer que les qui une bonne complémentarité au sein des par rapport aux différents besoins alors c'est c'est pas aussi simple non plus dans un club de sport j'imagine la transformation l'évolution d'un club qui est en mutation permanente tu l'as connu que ce soit au pub tu as été en angleterre aussi à glouster tu l'as connu avec biarritz aussi cette évolution là gaël disait que l'individu était important comment comment sportivement toi tu pourrais transmettre à la reprise quelques points ben en sport et plus particulièrement au rugby le il ya la sacralisation je dirais du du maillot déjà en termes de lorsque tu signes dans un club que tu mets le maillot tu sens le poids de l'histoire ce que représente ce maillot ce que représente ta ville ton territoire ta culture tout ça fait qu'il ya forcément une adaptation lorsque tu es un joueur qui vient d'une autre région mais la vie n'est pas la même à paris qu'à biarritz ou à toulon ou à grenoble ou à vannes donc il ya une adaptation au territoire qui fait que ensuite tu t'appropris finalement le maillot et c'est à toi aussi de travailler ton ton intégration pour être pleinement maître du du projet c'est pas qu'un projet sportif c'est aussi un projet de vie projet de vie c'est aussi un projet de vie dans une entreprise chez boucresse par exemple il ya cette importance là parler du maillot de porter ce maillon bah oui parce qu'en fait il ya je prends notre cas nous on venait d'une entreprise qui a un historique de plus d'une centaine d'années autour du courrier grand groupe américain et à un moment ce groupe américain décide de d'enlever une division et de cette division là de la fond la vendre à un fond et la mettre sur le marché ce qui est notre cas donc là il ya une nouvelle identité à créer donc d'un nom qui était très connu dans beaucoup de pays et dans le monde historique du courrier on crée un nouveau nom et en même temps on est en train de se développer sur des nouvelles activités donc il ya forcément une obligation de se créer un nouveau maillot trouver une nouvelle identité créer une nouvelle culture de faire adhérer tout le monde voilà après sans avoir l'historique qu'il peut y avoir dans le rugby dans d'autres sports où c'est entre guillemets facile donc là faut faire adhérer donc faut donner faut donner une vision faut donner des objectifs et faut faire adhérer les personnes et voilà c'est un challenge au niveau national au niveau international ce qui nous amène d'ailleurs et la transition est toute trouvée la passe est très belle parfaite pour cette hauteur voilà ouais intervalle voilà exactement je vais vous la rendre je vais vous le rendre par bon c'est la deuxième thématique comment faire justement travailler l'individu au sein du collectif dans une phase de transformation alors dimitri va prendre cet exemple là 2011 vous êtes pour la coupe du monde on va pas refaire l'histoire ça se passe pas bien première défaite ok c'est contre les blacks puis il ya le tonga et là c'est la catastrophe comment on fait pour que l'individu au sein du collectif là vous êtes en pleine période de transformation vous avez un miracle vous arrivez encore vous êtes encore en course pour jouer les phases finales qu'est ce que vous avez fait parce qu'on a fait en premier lieu c'est de faire un bilan une analyse objective de la situation parce que lorsque tu es lancé dans une compétition et en l'occurrence la coupe du monde qui est la compétition la plus prestigieuse de notre sport tu as deux mois de préparation avant et ensuite une fois que la compétition est lancée ça va très très vite quoi les matchs s'enchaînent tous les quatre cinq jours donc tu t'en rends pas vraiment compte jusqu'à ce que tu touches le fond souvent comme ça quand tu touches le fond c'est là où tu as c'est parfois lucide pour savoir exactement ce qui va pas pour reprendre son appui collectivement et remonter donc il ya avant tout la communication entre nous joueurs qui sommes les principales qui étions les principales acteurs de cette compétition même s'il ya un sélectionneur un manager un staff technique ceux qui sont sur le terrain ce sont les joueurs donc c'est avant tout à nous à faire un bilan de savoir ce qui n'a pas fonctionné ce qui n'a pas fonctionné c'est parfois difficile à mettre sur la table parce qu'on préfère alimenter ce qui va bien plutôt que montrer ce qui ne va pas bien là en l'occurrence comme il n'y avait rien qui allait ça c'était alors il n'y avait pas rien on était qualifié en quart de finale mais mais c'était assez négatif je dirais qu'il y avait plus d'ondes négatives que d'ondes positives donc on sait avant tout les 32 ou trois joueurs qui étions dans le groupe france on s'est réunis après ce match face au tonga et puis chacun a pris la parole de dire ce qui est ce qui allait ce qui n'est surtout ce qui n'allait pas et en fait ça a créé un électrochoc au sein de l'équipe parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'on était qu'on était plus consommateur qu'acteur je dirais au début de la compétition on se regardait un peu c'était un peu trop individuel et la force d'une équipe c'est avant tout le collectif donc ce que nous avons fait c'est qu'on a on a crevé les abcès en fait et on s'est remis au travail durement dès le lendemain dès le lundi et en plus de ça on jouait les anglais en quart de finale donc la motivation était déjà tout trouvé alors dimitri là ce qu'il vient de dire est-ce que si on le transpose dans l'entreprise chez bluecrest parce que c'est pas tout rose forcément il y a des moments où il faut réinventer il faut aller chercher des nouveaux marchés est-ce que toi tu utilises avec tes équipes également des cette technique là dont vient de parler dimitri nous on y est de crever les abcès nous on y a été confronté parce qu'en fait on a je n'en ai pas parlé mais on a on a différentes activités mais on a également différentes équipes donc on a de la recherche et développement logiciel en france on a une petite usine en france avec de la recherche et développement hardware matériel et après on va avoir à une grande couverture technique avec beaucoup de personnes très engagées et quand on parle dans les nouvelles solutions c'est ce que j'ai pu vivre chez nous et dans d'autres pays dans d'autres entreprises le risque c'est de parler qu'à une population peut dire voilà le futur n'est que dans le logiciel dans tout ce qui est dématérialisé si c'est ça on n'a pas d'adhésion de l'ensemble des équipes techniques donc il ya des vrais risques voilà c'est comme si on décide de jouer que devant et qu'on s'intéresse aux équipes arrière on l'a peut-être pu en jeune voilà et donc en fait ça c'est un vrai sujet et donc nous la stratégie qu'on a eu c'est de dire on emmène tout le monde et on emmène tout le monde c'est pas tout le temps si simple que ça donc ça veut dire faut adapter l'objectif et de faire en sorte on se développe oui sur les logiciels qui est logique par rapport à l'époque digitale mais également on va développer des grandes lignes et de matériel et on va s'assurer qui est toutes les offres de services qui vont bien derrière de la part des équipes techniques avec la chance du savoir-faire qu'on a donc tout ça il a fallu faire travailler les équipes ensemble les faire adhérer et avec pas tous les processus classiques qu'on peut connaître dans les dans les créations de groupes non enfin création d'équipe alors ce que tu dis j'imagine pour toi dimitri que ça fait écho et ça fait un parallèle et un parallèle par rapport à ça l'adhésion elle se fait aussi par alors je vais parler du rugby par les joueurs d'expérience en fait par les joueurs qui ont des responsabilités sur le terrain qui ensuite font passer le message à l'ensemble du groupe de l'équipe un système de jeu qui est présenté au capitaine et au et à l'épine dorsale tous les postes de l'épine dorsale le talonneur le deuxième ligne le huit la charnière le 12 et le 15 ce qui est l'axe fort bon mais ces joueurs là s'ils sont eux pas imprégné pleinement du projet le message ne va pas passer avec fluidité quoi c'est très souvent pour cela que les équipes n'ont pas de résultats et à contrario si le message passe c'est là où il ya où il ya l'adhésion et et où il ya la performance et les résultats est ce que si on reprend là ce que vient de dire à dimitri là toi gaël par monsieur boucas tu aurais une épine dorsale comme ça ah oui on va avoir une épine dorsale nous autour du quelque part localement ça va être autour des applications des du produit en tant que tel donc nous on est vraiment sur des métiers encore guillemets de spécialité où le peu les clients vont avoir des applications très très spécifiques et donc ça veut dire que il ya l'épine dorsale au niveau des équipes ça être les gens qui vont avoir le savoir-faire technique presque il ya des vrais savoir-faire technique d'expertisé donc ces personnes là de métier qui peuvent être les gens qui vont être au développement logiciel au développement du matériel hardware est également de l'équipe service tout passe là tout passe là donc on va avoir beaucoup d'échanges avec ces personnes pour voir comment on va pouvoir adapter customiser la solution qui convient aux besoins aux besoins du client et s'assurer qu'on va pas faire d'erreur c'est à dire que là on est vraiment pour le coup dans ce parallèle entre le monde du sport un club une entreprise juste pour terminer sur cette thématique mais ce qu'elle me revient là cette image dimitri on avait souvent parlé ensemble tu disais qu'à un moment donné jouer numéro 9 quand allez on va dire le huit de devant les gros comme on les appelle mais c'est pareil je dirais presque que tu viens de parler des métiers de savoir faire métier quand il ya des matchs compliqués que les gros y ferraillent il ya un moment donné le numéro 9 donc on va dire l'équivalent du poste qu'occupe vice-président d'europe du sud de bluecrest pour pour gaël tu dois prendre la responsabilité de dire là maintenant il faut marquer trois points parce qu'il faut que il faut récompenser les gros c'est à dire à bien sûr ce sont des postes à responsabilité donc à un moment donné sur le terrain il faut prendre la responsabilité ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que le neuf est le leader du jeu c'est le poste charnière donc charnière ça veut dire entre les avants et les trois quarts c'est lui qui fait le lien et par contre il dépend de la performance de ses avants c'est très difficile d'être performant et on l'a vu en équipe de france sur les premiers matchs sur l'édition du tournoi des six nations c'est quand tu es dominé au niveau du paquet d'avant c'est très difficile ensuite pour une charnière déjà de jouer en avançant parce que ton paquet d'avant subit il faut trouver d'autres solutions mais c'est très compliqué de gagner un match et d'avoir une charnière fluide si au niveau du paquet d'avant tu n'es pas performant donc tu imposes ta responsabilité mais tu dépends quand même de la performance de tes avant de tes piliers de tes 3e ligne qui font voilà toutes les tâches ingrates et toi qui fait le lien avec les trois quarts et qui fait briller ensuite les trois quarts donc c'est tout ce travail d'équipe et et cette osmose qui fait que avant tout il faut il faut avancer à ce jeu et pour avancer il ya un état d'esprit aussi à mettre en place et notamment la charnière en sont les garants vous voyez que finalement dans une entreprise chacun en fonction de ses responsabilités est garant de l'état d'esprit c'est comme dans le sport et d'ailleurs on va passer à la troisième thématique mais souvent on dit dans le dans le rugby que les gros gagnent de l'argent enfin gagnent l'argent et les trois quarts le dépense c'est un peu le schéma on peut le retrouver dans l'entreprise peut dire les commerciaux vont chercher largement oui ça va dépendre ça c'est toujours des risques ça le marketing est dans sa tour d'ivoire enfin chacun c'est assez cliché qu'on peut voir en fonction des entreprises mais bon tout ça et se gomme au fur et à mesure des années évidemment et c'est l'état d'esprit dont on parlait dont tu disais tout à l'heure le besoin d'appartenance de porter ce maillot la troisième thématique c'est que il faut créer des nouveaux objectifs alors créer des nouveaux objectifs c'est comme créer une nouvelle tactique en rugby ça c'est bien c'est beau sauf que c'est comment on les met en pratique alors gaël par rapport à ce que tu nous a explicité au début d'ailleurs on a vu quelques quelques images de ce que faisait boucrest comment on crée des nouveaux objectifs lorsqu'on est sur comme vous des secteurs d'activité qui sont quand même tu parlais tout à l'heure de de recherche de développement développement de logiciels sont des choses qui sont quand même très spécifiques donc créer des nouveaux objectifs comment comment on fait les objectifs c'est d'abord souvent des objectifs chiffrés oui bah oui c'est vrai non non mais à un moment c'est bien voilà qu'est ce qu'on veut lier à une vision qu'on aura déterminé on va se fixer des objectifs chiffrés parce qu'à partir de nos objectifs on sait déterminer un ensemble d'actions et de plans donc ça ça va être la base et au niveau humain c'est s'assurer que les personnes sont en capacité d'être en phase avec ses objectifs et des atteints donc il ya vrai il ya un vrai sujet de pour moi de d'identification de compréhension des équipes de voir ce qu'ils vont être capable de faire pour atteindre ses objectifs donc pour moi il ya un gros sujet d'entraînement ce que j'aime bien les parallèles moi sport et sport et entreprise c'est l'intelligence situationnelle des sportifs ou de charapierre ville voilà il ya un vrai sujet c'est que tout on a beau faire tous les objectifs qu'on veut tous les plans en fait ça se passe rarement comme on a prévu on a tous fait je pense que quand on verra tout à l'heure avec un certain nombre d'acteurs de tout le monde se trompe sur nos comptes on se trompe tout le temps sur nos plans excel on fait des magies sous excel un objectif on fait des choses incroyables et ben si on passait toutes les pénalités si on mettait tous les essais voilà on fait des points incroyables c'est la même chose au niveau entreprise on va dire si attend que le commercial va faire tant de chiffres tant de ceci tant de cela on sait qu'il va c'est de s'assurer qu'on connaît des objectifs qui soit atteignable et après de s'assurer que les équipes en l'occurrence sont en mesure d'adhérer et ça qu'à part un peu et ça qu'à part et qu'on soit pas qu'on fasse de la co-construction si dans ces objectifs là mais pas bonne co-construction quelque part un peu virtuel ou fausse parce qu'il y en a beaucoup c'est des mots très tartes à la très 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 à la mode parfois faire en sorte que les gens adhèrent et quand les gens adhèrent à un projet c'est différent je veux dire et sport pour moi sportivement c'est un vrai sujet je pense que il ya tout le temps 15 bons joueurs de rugby il ya tout le temps 15 bons collaborateurs enfin 15 ou plus un comment fait que les gens ils aillent tous dans le même sens et ça pour moi ça c'est là c'est la recette miraculeuse qu'on arrive à trouver de temps en temps dans le sport de temps en temps dans l'entreprise qui fait qu'on qu'on a des super performances et pas que juste qu'on est entre guillemets moyens ouais alors tu as dit quelque chose vraiment de très pertinent tu as parlé la thématique je vous rappelle ces intelligences collectives et a parlé d'intelligence situationnelle et ça m'a fait rappeler dimitri en 2005 ils vont devenir champions de france il faut savoir que avant ils sont battus donc ils vont battre le stade français en finale mais ils sont battus en demi finale de coupe d'europe par le stade français et là l'objectif c'est d'être champion mais comment et là il ya une intelligence situationnelle c'est à dire comment vous avez fait pour vous remobiliser parce que perdre en demi finale de coupe d'europe contre un club français l'opportunité offerte d'aller chercher le titre européen il va pas se présenter tous les jours et vous retrouvez cette équipe là pour la grande finale là c'est ce que gaël vient de parler en fait comment vous avez fait bah je sur ce sur cet épisode là c'est pas le plus difficile en fait parce qu'il ya tellement de frustration d'avoir d'avoir perdu alors je sais que c'est ton club de coeur le stade français donc tu vas pas tout raconter en détail mais le regretté christophe dominici a marqué un essai à la oui au bout de 7 ou 8 minutes ou même 9 minutes je crois de d'arrêt de jeu on est pas dire dominateur sur toute la partie mais quasiment puis on prend un essai à la fin donc très frustré et ensuite t'es éliminé de la coupe d'europe donc tu te reconcentre sur le championnat et puis tu il restait un match ou deux je crois jouer sur la phase régulière puis après le quart de finale demi finale et on se qualifie pour la finale et on tombe contre le stade français donc en fait l'intelligence collective à ce moment là et le projet de jeu à ce moment là il est relativement simple parce qu'on était tellement frustré d'avoir perdu en demi finale avec un tel scénario à la fin et cet essai inscrit qu'on a été très rapidement reboosté énergétiquement parce que les fins de saison c'est toujours très difficile même si c'est là ça se joue tu un top 4 le top 14 je crois même qu'il y avait 16 clubs à l'époque top 16 est extrêmement long compliqué tu commences fin juillet l'entraînement et tu finis si tu as eu la chance d'arriver en finale au mois de juin donc c'est 11 mois de compétition donc c'est extrêmement long et bon on se connaît par coeur puisqu'on s'est déjà joué deux fois sur le match aller match retour en championnat c'est rejoué la demi finale de coupe d'europe tu te rejouer une quatrième fois donc les systèmes de jeu tu les connais tu connais ton équipe adverse et sur les fins de saison comme je te disais avec la fatigue en plus et tout le cumul de la saison c'est l'état d'esprit qui fait la différence essentiellement l'état d'esprit ce match là avait été fou parce qu'on était aussi allé en prolongation pour la finale du contre le stade français ça s'est pas joué à grand chose un très honnêtement si le stade français avait gagné ce jour là il n'y a pas grand chose à dire parce que autant moins que david scrella avait eu beaucoup de réussite au niveau du jeu au pied on s'est tiré la bourgue quasiment toute la partie ça s'est pas joué à grand chose si ce n'est peut-être un peu plus performant au niveau du paquet d'avant dans les derniers instants et cette mêlée fermée qu'on a réussi à gagner à 50 mètres pour avoir une dernière pénalité donc pour cet épisode là dès qu'on a gagné la demi-finale qu'on savait qu'on allait jouer le stade français en finale c'était facile en fait au niveau de la préparation c'était facile parce qu'on a senti l'influx nerveux monter assez rapidement dès le début de semaine et l'excitation arrivée pour pour battre ton équipe de coeur et soldats roses effectivement alors par rapport à ce qu'il vient de dire si on reprend ça qu'on le transpose qu'on le met j'ai pas grand chose d'aussi beau raconter mais par contre par contre parce qu'on en a on en a parlé il ya quand même des moments où il faut utiliser ces leviers là il dit dimitri dit on est on a switché finalement on a on a basculé c'est à dire que bah collectivement on est parti en se disant ok bon allez maintenant ça c'est fait nouvel objectif c'est sacré des nouveaux objectifs aussi c'est à dire que on peut avoir mis un objectif qui n'a pas forcément performé mais il faut garder la motivation il faut garder la motivation il faut s'adapter et donc c'est un vrai sujet important dans les entreprises mais c'est c'est très rh la discussion qu'on a là c'est du c'est la gestion des ressources et comment s'assurer que l'équipe que l'on a l'équipe d'entreprise va être motivé par rapport aux objectifs qu'on va se donner et qu'on va emmener un maximum de personnes et là c'est pour moi le rôle du leader du manager va jouer énormément comme en sport dans les mots qu'on veut utiliser dans le quotidien évidemment il ya les tâches mais qu'est ce qui va faire qu'on va donner envie qu'on va intéresser les personnes qui font que les gens vont se mobiliser pour aller chercher tel ou tel nouveau challenge quand on est dans un métier récurrent qu'on connaît depuis des années sur lequel il ya peu de changements à quelque part on pourrait considérer que c'est facile et ce qui n'est jamais complètement cas mais en l'occurrence à partir du moment où la boîte est en transformation décide d'aller travailler sur des nouvelles activités qu'elle connaît pas bien soit des nouveaux marchés qu'elle connaît peut-être moins bien je dis ça d'une manière générale pour spécialement sur nous forcément va falloir venir acquérir accepter d'acquérir de l'expertise de dire qu'on pourra peut-être pas faire partout par nous mêmes donc on va et là va falloir venir allier de l'expertise extérieure faire en sorte que les personnes internes fonctionne fonctionne avec elle et que la mayonnaise prennent bien après il ya plusieurs pistes il ya des gens qui vont dire ça ce n'est pas possible il vaut mieux créer la business unit d'à côté donc on crée une autre société à côté et on oublie on a un risque d'oublier la société moi c'est pas mon choix je préfère faire travailler les gens ensemble et on fait venir un maximum de personnes au maximum un certain nombre de ressources importantes extérieures de façon à créer ce ce nouveau collectif ce nouvel élan mais ce que je comprends dans tes propos gaël ça veut dire que blue crest reste en permanence alerte sur l'évolution du et des marchés sur lesquels vous vous trouvez donc ça veut dire que il ya l'action à mener il ya la réflexion à avoir sur comment on va évoluer parce que le monde évolue les clients bouge beaucoup en fait les toutes les actions tout à l'heure on parlait de digitalisation enfin au final on va proposer un certain nombre de solutions pour des des acteurs qui eux également sont obligés de s'adapter donc tous ces mouvements font bas on est obligé d'être très 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 alerte très à l'écoute de ces changements très capable de s'adapter vis-à-vis et d'anticiper quelque part quels vont être les mouvements des clients et alors justement là il vient de parler d'évolution alors remuer le couteau dans la plaie mon cher dimitri mais avec biarritz toi tu as fait partie de cette génération qui a fait rayonner ce club aujourd'hui le club est en très grande difficulté qui soit financière sportivement est à la bagarre pour essayer de pas descendre en troisième division qu'est ce qu'est ce qui a fait que à l'inverse là de ce que dit gaël il n'y a pas eu au sein du club de manière générique sans chercher de coupables mais cette évolution ce que disait gaël c'est le fait de tout temps se remettre en question c'est là où on a aussi beaucoup à apprendre nous dans le sport de haut niveau et le rugby en particulier de l'innovation parce que alors les clubs ont innové là ces 10 15 dernières années en termes d'organisation en termes de préparation physique de nutrition mais il ya 20 ans ces innovations là a dérangé un peu en france parce qu'on est assez conservateur au niveau du rugby c'est voilà les traditions et dès qu'il ya une petite touche un peu extérieure qui arrivait moi par exemple j'étais un des premiers à avoir un coach pour les tirs au but un coach personnel qui venait du foot Jean-Michel Larké en l'occurrence et au début c'était un peu vu de manière mais qu'est ce qu'un joueur de un ancien joueur de foot vient sur un terrain de rugby pour donner des conseils donc en fait mais si on rentre dans le détail bon ben c'est une frappe de rugby alors c'est pas le même ballon il est ovale et l'autre il est rond il ya un ustensile en plus c'est le team et la frappe elle ressemble beaucoup à un 6 mètres d'un gardien de but par exemple si tu rentres vraiment dans le détail il ya 20 ou 30 ans on rentrait pas forcément dans le détail maintenant de plus en plus on y rentre et c'est là où on a beaucoup à apprendre sur l'adaptation de l'innovation de notre de notre sport il n'y a pas de honte aller chercher des compétences je sais pas en angleterre en irlande en afrique du sud enfin on a la chance que ce sport-là réunissent presque plusieurs disciplines dans une même discipline donc aller chercher à droite à gauche et après sur l'évolution des clubs tu parles de biarritz mais c'est pas le seul club il ya des réalités qui sont aussi économiques bon mais il ya notre club proche de biarritz qui est bayonne qui se développe nous c'est plus difficile depuis depuis quelques années ce sont des cycles aussi faut juste pas descendre trop bas pour pas se faire oublier de passer dans une autre catégorie notre dimension donc là aussi il ya l'adaptation à l'appartenance à un maillot à une histoire ce qui est important c'est les racines pour moi sont très importantes dans le dans le rugby tout le tout le tout le passif en fait que tu portes et que tu es juste un relais si si tu te coupes des racines vont se reprendre une symbolisme un peu bateau mais l'arbre s'il n'a plus de racines il commence à mourir à petit feu et à la fin il va il va il oublier quoi il disparaît donc il faut les nourrir ses racines là et certains clubs ont tendance à l'oublier au delà de la réalité économique parce qu'un mécène qui arrive bon mais il s'en fout peut-être aussi de l'histoire d'un club mais il a besoin de faire tourner son entreprise alors est ce que là c'est sur la passe qui fait dimitri dit on a besoin de se nourrir de ce qui est fait aussi dans dans les entreprises parce que toi tu disais gaël t'inspirer de ce que le les sportifs les clubs de sport peuvent peuvent faire là c'est lui dit il ya ce pont là il ya ce parallèle là toi comment tu le tu percevrais cette cette image là par exemple au sein de blue crest tout ce que vous faites le logiciel le développement leurs recherches j'aime l'image du cycle là très intéressant d'une manière générale pour les entreprises que ce soit pour nous nous on vient d'un cycle courrier mais courrier s'augmenter augmenter augmenter ça atteint un pic en 2018 en 2008 pardon et après ça descend donc forcément une entreprise s'adapte par rapport à ses cycles de courrier le courrier étant évidemment très différente d'un pays à l'autre donc attention à ce qu'on connaît nous ce qui peut exister dans d'autres pays mais en parallèle on dit bah voilà si cette activité la décline je vais donc en part tant que je suis dans un bon état accepter d'aller sur d'autres marchés donc il faut avoir conscience qu'il ya des cycles de marché les accepter un venir on a tous les exemples des kodak et autres qui avait tout ce qu'il fallait voilà pour le pour le travailler différemment donc c'est ce qui s'apprend dans toutes les écoles diverses et variées qu'on peut connaître mais ce sujet là de cycle est très important par rapport au marché dans lequel on est et aux futurs marchés dans lesquels on va être et donc être capable de s'adapter suffisamment tôt et dire quand on s'adapte ou qu'on se lance dans un nouveau marché est ce qu'on le fait avec encore une fois des équipes totalement extérieures ou est ce qu'on le fait avec une partie de ces équipes internes c'est des vrais sujets de choix de stratégie voilà il ya beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont dans des grands groupes donc ils l'ont forcément vécu de voir comment tout ça se réorganise quelles ressources qu'elle on prend qu'elle ressort à pouvoir prendre entre guillemets des anciens métiers par rapport aux nouveaux métiers combien de temps va durer entre guillemets l'ancien métier voilà le courrier ben nous on croit il tient bien encore ça c'est curieux mais on est très 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 fort aux états unis parce que le courrier est encore très fort aux états unis donc c'est un vrai gros sujet donc l'entreprise est très très solide très forte mais en même temps ça permet d'avoir encore suffisamment d'argent aussi pour investir sur des nouvelles activités sont ce que fait depuis plusieurs années après c'est ces choix d'investissement oui juste pour faire un petit juste un parallèle je peux un parallèle rapide par rapport au cycle ça m'a fait penser un peu à l'équipe de france du rugby qui sur le premier mandat de fabien galtier pendant quatre ans d'une équipe très performante avec un système de jeu qui était basé sur ce qu'on appelle la dépossession donc on laissait beaucoup le ballon à l'adversaire bien défendre et ensuite à force de l'user l'user en deuxième mi-temps réussi à avoir des brèches avec le talent qu'on connaît au niveau de la ligne de trois cas sauf que les règles ont un peu évolué il était plus difficile pour nous défenseurs de récupérer des ballons donc sur sa deuxième partie de mandat mais presque pendant la coupe du monde aussi à la fin du premier mandat il a fallu s'adapter un peu plus savoir un peu plus le ballon avoir plus la possession l'a gardé sur des longs temps de jeu ce qui arrive très bien à faire par exemple l'irlande qui actuellement est une des références mondiales ou l'afrique du sud mais avec d'autres profils de joueurs et un autre un autre rugby mais c'est cette adaptation là sur sur le départ de ce second cycle de fabien galtier on voit qu'on a un peu de mal à s'adapter on va rectifier le tir je pense assez rapidement mais là on voit qu'un petit temps d'adaptation pour l'instant on n'a pas les clés encore donc il ya une vraie prise de conscience c'est le sujet c'est comment comment on prend conscience qu'il ya un changement et qu'on l'accepte c'est ça qui est difficile la nandaise dans l'entreprise aussi ça performe ça performe ça performe mais il ya des changements il ya des moments clés et ben on les accepte on les accepte et là bas sur un galtier mais après les tous les spécialistes peuvent en parler mais il ya un sujet alors bien sûr il ya aussi du temps et moi je suis maître des horloges donc je suis obligé et aimé mais ce qui est passionnant vous voyez sportif en boîte c'est des discussions des échanges c'est ça voilà c'est ça qu'on vous propose donc là on a pu traiter sur cette intelligence que juste on termine il a parlé d'un joueur qui est venu l'aider à un moment donné au coup de pied ah pardon bah oui l'arqué facile pardon j'ai cherché un joueur de rugby non 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 l'arqué bien sûr je suis une chose il a parlé gaël il a dit que ce qu'il traitait était encore en progression mais dans quel pays aux états unis et c'est le ne le sujet c'est le courrier le courrier vous savez tout maintenant vous savez tout maintenant sachez quand vous recevez et bien du courrier chez vous et bien vous pensez à boucrest parce que c'est eux qui permettent aussi ça mais pas que allez sur le site internet allez voir c'est passionnant enrichissant merci beaucoup d'avoir été avec nous merci à vous deux merci je vous laisse hors caméra continuer à échanger merci à bientôt pour sportif en boîte bluecrest a été heureux de vous présenter l'émission sportif en boîte